Musique Ça c'est du Florence tout craché Les questions de notre journaliste dompteuse de musicien dur à cuir claquent aussi fort que son fouet Musique Il y a quelques semaines, souvenez-vous, notre reporter avait défié les forces du mal dans le métal extrême Elle avait aussi rabattu son caquet à la sauvage brodidale des Distillers Aujourd'hui, elle revient, toujours aussi délicieuse Sa mission, interviewer l'impressionnante et terrifiante Angela Gosson Musique D'accord, maîtresse Musique La carrière du groupe death metal suédois Arch Anomi déclinait dangereusement Lorsqu'ils ont eu la bonne idée de recruter la furie Angela Gosson Cette bimbo trash de 29 ans intègre la formation Après avoir fait ses gammes dans le milieu métal de Cologne Et signe aujourd'hui son deuxième album au sein du groupe Elle hurle comme un mec, tient son public à la baguette Et a donc rejoint ses copines de Nightwish, Lacuna Coil ou The Gathering Dans le cercle très fermé des égéries du métal Je travaillais dans un bureau et je m'ennuyais 5 jours par semaine, de 9h à 9h J'avais un bon job, j'étais chef de pub Je gagnais beaucoup d'argent Mais je pouvais pas le dépenser puisque je travaillais tout le temps Ça servait à rien en fait Alors quand j'ai eu la chance de chanter avec Arch Anomi J'ai quitté mon job dans le mois J'ai quitté within un mois Sous-titrage ST' 501 Sur la question des filles dans les musiques extrêmes, ça m'énerve un peu, parce qu'après le show, tout le monde se précipite sur Angela. Les garçons peuvent retourner dans le bus et moi je suis comme attaquée par 40-50 mecs qui s'accrochent à moi. Et puis, j'en ai ras-le-bol de tous ces mecs qui crient des trucs stupides entre les morceaux, surtout aux Etats-Unis. Maintenant, quand je vois quelqu'un comme ça au premier rang, je lui envoie un coup de pompe dans la gueule. Je suis sûre que j'ai cassé quelques nez. Plus tard, j'aimerais partir dans un endroit calme, paisible et chaleureux, comme le Jamaïque. Et je le ferai un jour. Faire pousser ma propre herbe dans l'arrière-cour, avoir des enfants, et un petit resto ou un bar, peu importe. Faire pousser ma propre à l'arrière-cour, un petit restaurant ou un bar, peu importe.